Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Et donc la suite de nos aventures, alors depuis la dernière fois j'ai avancé un petit peu, pas grand chose, mais j'ai avancé un petit peu. Donc on va voir mes spécificités, donc je suis bon niveau 2, moitié bientôt niveau 3. Mes aptitudes, j'ai développé les marchandises de grande valeur et puis les marchandises qui ont des aspects un petit peu particuliers, comme matériel explosif, après du rail et matériel inflammable, donc on verra à mesure de notre progression. Alors j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient apprécié cette première vidéo sur Eurotruck Simulator 2, donc on va continuer tranquillement notre petite série et on va reprendre la route. Donc en fait on va chercher du travail, puisque pour l'instant on n'a toujours pas notre camion. Et on va aller se faire une petite mission, on a 11 154 euros dans la poche. Et donc en fait je vais aller faire une petite mission entre Bourges et Limoges, voilà tranquillement. On prend celle qui nous rapporte le plus, histoire de se faire un petit peu des pépettes. Et donc on va simplement aller se faire cette petite mission. Et puis quand on aura amassé un petit peu de pépettes, on va faire un petit prêt à la banque. Et puis on ira s'acheter un camion. Alors on verra, je n'ai pas encore décidé de quelle marque de camion je vais prendre. Alors par rapport à la dernière fois, vous avez vu mon tutoriel sur l'installation de mods pour ETS2. J'ai installé donc le mod pour avoir les marques sur les remorques. Et j'ai également installé, je vous avais dit dans ma première vidéo, que les bruits des moteurs n'étaient pas terribles. Et donc j'ai installé un mod qui améliore grandement les bruits des moteurs. Pour en attester. On entend bien le bruit du camion du coup. Allez, on sort de notre usine. Et donc nous allons prendre à gauche ici. En direction de Bourges. Alors j'avais aussi installé un mod qui était pour rendre les comportements du camion, les physiques du camion un peu plus réels. Je crois qu'il est toujours activé d'ailleurs, je ne l'ai pas désactivé. Alors c'est vrai que ça fait assez bizarre, ça donne un petit peu limite le mal de mer. Je verrai à la longue si j'arrive à m'y faire, je l'enlèverai au pire si c'est vraiment insupportable. Et vous me direz ce que vous en pensez, ou si c'est assez réel, ou si c'est complètement surréaliste. Mais disons que... Il avait l'air d'être plutôt bien noté ce mod, alors du coup j'ai voulu essayer. Alors au truc Simulator 2, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. C'est plutôt calme. Et puis c'est un petit moment détente. On ne va pas se le cacher. Donc là on sort d'agglomération, on va vraiment allumer les phares comme il faut. Alors bien évidemment, quand je ferai le... L'achat de mon camion, puis je pense sur certaines prochaines vidéos sur Euro Truck Simulator 2. Je les ferai en live, comme ça vous pourrez venir en même temps que je fais ma petite partie, commenter et participer, poser des questions, venir partager avec moi ce moment de gameplay. Et puis, je pense que ça sera plutôt la semaine prochaine, parce que cette semaine ça va être un peu compliqué. Ce week-end, au moment où je tourne la vidéo, normalement demain, je vois Cédric qui est venu ce week-end me rendre visite dans ma région. Et donc, c'est lors de cette visite que nous allons profiter pour faire une petite vidéo. Enfin du moins on va essayer, si vous n'avez pas la vidéo dans les jours à venir, ne vous affolez pas. Mais en tout cas, on va essayer de faire une vidéo présentation, et présentation à chaud entre Cédric et moi, de Forza 6. Donc on va vous donner un petit peu nos impressions du unboxing jusqu'au moment où on va commencer à toucher un petit peu le pad pour voir comment est ce jeu. Donc comme je dis, la vidéo n'est pas encore tournée, rien n'est fait encore, donc on va voir si on a le temps, on le fera. Hop, on arrive au péage. Et c'est parti. On a quand même à peu près 200 km de route à faire. C'est pas un petit trajet. Le panneau de travaux qui buille un petit peu, mais bon. Je pense que je crois que ça fait partie des modes du truc Simmap. A vérifier. En tout cas, très content que cette petite série qui commence a été bien accueillie. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de sim racing, surtout de Formule 1, et un petit peu de WTCC, enfin WEC, pardon, WRC, Rallycross et Grand Tourisme, avec Cédric et moi-même en plus. Mais c'est vrai que ça change un petit peu de voir des jeux un petit peu plus posés comme ceci. Alors je ne vais pas commencer à me lancer dans des jeux de simulation dans tout genre. Je ne pense pas que vous allez d'ici tôt me voir sur du Farming Simulator par exemple. Tout simplement parce que, alors, même si c'est une région relativement agricole où j'habite, je ne suis pas forcément très calé, même pas du tout d'ailleurs, dans tout ce qui est engin agricole, donc je ne saurais vous faire vivre une aventure suivie, enfin une aventure quelconque d'ailleurs, sur un jeu tel que Farming Simulator. Il est gentil, il n'a même pas de remords, et en plus il me coupe dans mon élan. Il va certainement me redoubler. J'aime pas avoir un camion qui me trace juste à côté, on va le laisser passer, on va se ranger derrière lui. Et c'est vrai que ce mode pour les physiques réelles du camion, c'est assez perturbant, parce que ça, vous voyez, dès qu'on met un petit coup de volant, ça tangle tout de suite. On a vraiment l'impression d'être sur un bateau, en pleine mer, avec une mer agitée. Ça me rappelle la traversée de la Corse, pour notre retour, quand on était allé faire nos vacances là-bas, mes premières vacances en Corse. C'était pour mon voyage de noces, tout simplement. Parce que oui, je suis marié. Et donc, on avait eu une mer assez agitée au large de la Corse, et du coup, le bateau tanguait fortement. Ce camion devant, il n'y a pas de remorque, mais qu'est-ce qu'il se traîne. Bon, en même temps, la vitesse est limitée à 90. Mais ce n'est pas une raison. Là, je suis à 80. Il eût été intéressant qu'il s'active un petit peu. Visiblement, le chauffeur va s'arrêter, faire une pause. Ça, c'est une bonne initiative. Merci. Merci. Alors, depuis quelques jours aussi, j'ai l'impression que YouTube est dans une vague de strike pour atteindre le droit d'auteur un petit peu dans toutes les vidéos. Et du coup, il y a plein de vidéos où manifestement, j'aurais laissé traîner des musiques qui sont copyrightées. Et du coup, je prends des strikes en pagaille ces derniers jours. N'enlevant pas la vidéo, bien sûr, de la diffusion, mais par contre, supprimant toute monétisation possible sur ces vidéos. En même temps, bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Je vous rappelle, si vous regardez nos vidéos et que vous voulez nous aider. Bien sûr, si vous n'avez pas dans la possibilité de faire de dons, puisque ça peut tout à fait se comprendre, vous n'avez juste qu'à supprimer Adblock Plus pour les moments où vous regardez des vidéos sur YouTube. Et regardez simplement les pages de pub qui sont en début de vidéo. Et ceci suffit à contribuer à nous apporter une petite rémunération mensuelle. Alors, bien sûr, tout cela varie en fonction du nombre de vues que reçoit la vidéo, bien sûr. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que tous les mois, il y a énormément de revenus qui rentrent. Sachez que c'est de l'ordre de vraiment 0,05 centimes la vidéo avec la pub qui a été regardée. Donc, c'est vraiment dérisoire. Et pour l'instant, pour tout vous dire, on tourne en moyenne entre 2 et 3 euros par mois de revenus. Et ce qui est vraiment dérisoire par rapport au temps et au travail que représente ce que nous faisons avec Cédric. Je tiens une nouvelle fois mon chapeau à Cédric par rapport au travail qu'il fournit sur sa série sur F1 2015. Les vidéos façon Grand Prix télé, c'est tout simplement un régal à regarder et en même temps quelque chose d'assez inédit. Et je dois dire, un travail qui est, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais qui est relativement énorme par rapport au reste puisque non seulement Cédric est obligé de, comme vous le savez, de jouer sa course, mais en plus derrière, il est obligé de regarder les replays de chacune des voitures pour ensuite garder les séquences qui nous intéressent les moments où il y a des attaques. Après, il faut caler tout ça dans le timeline de la vidéo pour que ça coïncide entre les différents moments du Grand Prix. Et ça, c'est vraiment un travail itanesque qui, pour ma part, je ne suis pas sûr que j'aurais été en mesure d'assurer sur du long terme. En tout cas, Cédric est motivé. Il est parti pour nous faire sa série de cette façon. Et vraiment, je le félicite pour le travail effectué. N'hésitez pas aussi à partager et à mettre des pouces bleus sur nos vidéos. Un pouce bleu, ça nous prouve que vous aimez ce qu'on fait et puis en même temps, ça nous permet de nous faire connaître puisque quand vous mettez un pouce bleu, habituellement, c'est un peu comme si vous partagiez la vidéo dans votre communauté. Et du coup, le chemin faisant, il est tout à fait possible que notre communauté s'agrandisse. Petit à petit, on est bientôt à une quarantaine d'abonnés, des 2000 abonnés. le fameux cap des 2000 abonnés qui est si difficile à franchir. Alors pour certains, ce n'est qu'une formalité, mais c'est, comme tu le dis toujours, ce sont des récompenses qui sont à la hauteur du travail que l'on fournit et lorsqu'on fournit des vidéos de qualité, avec du commentari de qualité, et bien voilà, c'est récompensé. Je pense une nouvelle fois à notre ami Maxoulpilote qui ne cesse d'accroître le nombre d'abonnés et de vues par vidéo. Et vraiment, je trouve le travail qu'il fournit une extrême qualité. Et en tout cas, je suis très content et très fier de connaître cette personne, pas personnellement et pas IRL, mais du moins au travers de nos vidéos respectives et puis via Steam. Alors j'espère que j'aurai l'occasion un jour de rencontrer Maxoulpilote. Alors oui, je sais, vous allez me dire que là, je ne suis pas allé au point de rendez-vous. En fait, j'en profite pour faire le tour de la ville pour débloquer les garages qui ne sont pas encore affichés. les feux ici qui ne fonctionnent pas mais je suis sur une route prioritaire une agence de recrutement en rente stat. D'accord. Allez, on va aller sur notre point de livraison. Heureusement qu'on a quand même l'opportunité de se déplacer à peu près librement dans les villes. même si c'est assez restreint. Ça nous laisse cette opportunité d'aller visiter et débloquer des endroits que l'on n'aurait peut-être pas pu faire si on avait vraiment été cloisonnés aux endroits où on doit livrer. Oula, j'ai... je l'ai un peu fait à l'arrache ici mon virage. J'ai toujours la priorité. C'est parti. pour déposer la remorque je suis encore pas bien calé. voilà, allez, on va dire que c'est bon. Voilà qui nous fait encore un petit peu d'XP et on approche petit à petit du niveau 3 alors c'est pas énorme bien sûr mais c'est chose faite et donc on a ramassé encore un petit peu de sous et puis on va donc se retrouver dans une prochaine vidéo normalement ça sera la prochaine vidéo ça sera un live puisqu'on fera un petit live avec une petite mission l'achat du camion et puis etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur O-Truc Simulator 2 en attendant portez-vous bien et sur ce salut à tous Sous-titrage ST' 501